On ne le dit pas assez, le Cameroun vient de remporter une grande victoire diplomatique à travers la nomination de M. Lazare Elundou Assommon, directeur du Centre du Patrimoine Mondial. Le président de la République a d'ailleurs adressé à M. Elundou une correspondance, une lettre de félicitation. Je vous donne la teneur de cette lettre. Monsieur, j'ai appris avec plaisir votre nomination par la directeure générale de l'UNESCO à la haute fonction de directeur du Centre du Patrimoine Mondial. Je vous adresse, en cette heureux circonstance, mes sincères félicitations auxquelles j'associe mes souhaits de réussite et le sentiment de fierté du peuple camerounais. Le président continue, votre compétence et votre engagement au sein de cette agence spécialisée des Nations Unies depuis quelques années justifient le choix porté sur vous. En cette époque marquée par les effets pervers de la mondialisation, le dialogue des cultures constitue un défi permanent. Et dans cet esprit, la préservation et la valorisation des patrimoines, qui sont les précieux héritages de nos civilisations, me semblent primordiales. Veuillez à griller, monsieur, les assurances de ma parfaite considération. C'est le choc de l'État qui écrit à M. Lazare Elundou Assommon. Nous en parlons ce matin avec le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Etudignois, président de la Commission nationale de l'UNESCO. Merci beaucoup, monsieur, de nous accueillir. Je vous remercie d'être là. Il faut dire que vous rentrez de la conférence générale de l'UNESCO. Et c'est une belle annonce qui arrive, la nomination de ce Camerounais à ce poste essentiel. Diplomatiquement, cela renvoie à quoi ? Bien, je voudrais dire que ce n'est pas très facile de remporter une victoire diplomatique de ce niveau-là. Dans la mesure où ce prestigieux poste, par exemple, plusieurs États et non des moindres étaient à présenter les candidats. Et globalement, il y a d'autres critères qui s'ajoutent pour ce choix-là. Maintenant, il y a le profil du candidat. Qu'est-ce qu'il a comme formation ? Est-ce qu'il a régulièrement servi ? Etc. Dans le premier point, le Cameroun est connu à l'UNESCO, surtout à l'UNESCO. Tout ce que le président bien a eu à faire depuis là marque des points. Parce qu'il n'y a qu'à avoir de la représentation sous-régionale qui est chez nous. Elle est vraiment sous la bonne garde du Cameroun. Alors qu'elle est une représentation sous-régionale. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, la nomination de notre compatriote est une juste récompense pour la politique que notre chef d'État mène auprès de cette institution des Nations Unies. On l'a vu dans les années passées à faire des visites. D'ailleurs, vous connaissez le titre de notre première dame. Et je pense qu'on n'est pas ambassadeur de l'UNESCO qui veut quand on est une première dame. Ça veut dire que beaucoup d'œuvres sont menées au Cameroun qui sont appréciées par cette haute institution. Alors, notre compatriote lui-même, il a fait sa carrière, et le chef de l'État le souligne dans sa lettre de félicitation, il a fait sa carrière dans cette institution avec beaucoup de doigté, beaucoup de succès, beaucoup d'engagement et des résultats appréciables. Est-ce que dans les couloirs à Paris, pendant la conférence générale, vous voyez déjà les choses arriver, les négociations étaient en cours, comment ça se passait ? Vous savez, c'est les diplomates qui ont généralement le feeling de ces choses. J'ai vu comme une politique de couloir. Nous avons eu à rencontrer madame l'auditeur générale de l'UNESCO un certain nombre de fois au cours des audiences. De temps à autre, on l'a titillé pour tout ça. Mais bon, elle est en très fin diplomate, elle est restée dans des réactions qui nous déroutaient un peu. Elle ne voulait pas aborder ça comme ça, mais ça ne révèle aucun secret. Quand on a parlé de M. Lundou, dont elle est l'employeur, elle a seulement dit que le Cameroun a des cadres très compétents. Au moment où l'on parle du patrimoine immatériel, cette nomination au plan opérationnel, au plan technique, qu'est-ce qu'elle apporte à la valorisation de la culture au Cameroun ? Nous avons beaucoup de choses là-dedans. Si on pouvait loger tous les patrimoines que tous les pays du monde ont, au même moment, on le ferait. Malheureusement, ça demande une codification, ça demande des mesures, ça demande une organisation. Donc c'est pour ça qu'on abmet progressivement les propositions immatérielles ou matérielles, de manière à ce qu'on puisse faire des choix. Je prends par exemple toutes les danses que nous avons chez nous ici, tous les festivals, les Ongondos, l'Ongon, les Falifères, etc. Nous devrions avoir des inscriptions chaque année, mais il y a les autres. C'est pour ça que nous pensons que rien que par la valeur symbolique de la culture camognaise, qui est tellement diversifiée, nous méritons une place importante dans le patrimoine immatériel ou même matériel, puisque nous avons des sites. Mais, je le redis, nous discutons ces places-là avec les autres. Le Cameroun a des chances, de grandes chances, parce qu'il est la synthèse de tout ce qu'on trouve en Afrique. Il ne nous manque que le désert et sa culture. Tout le reste, nous avons la montagne, la côte, la grande forêt, les savannes, les mangroves. On a tout au Cameroun. C'est pour ça qu'on nous appelle Afrique en miniature. Et au jour d'aujourd'hui, la nomination de notre compatriote est une manne pour le pays. Nous espérons, bien qu'il lui ait tenu d'être impartial à l'international, nous espérons qu'il regardera avec beaucoup d'attention ce qui concerne son pays. Monsieur le ministre, vous rentrez également du cœur sur les mêmes sujets. Après Paris, c'est le cœur. Vous avez également évoqué là-bas certainement les problèmes de culture, les problèmes d'éducation, les problèmes de science. Oui, l'ISESCO, plus qu'il faut le dire, l'organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture. Je voudrais ici dire que c'est un sous-ensemble de l'UNESCO qui se veut spécifique. Parce que tous ces pays sont membres de l'UNESCO. Et ils vont à l'UNESCO à la conférence générale et après ils font la leur. Le Cameroun ne peut pas déroger à la règle. Nous avons fondamentalement trois régions. Et en partie la région de l'Ouest, en partie la région du Nord-Ouest, en partie également la région de l'Est, où l'islam est fondamentalement installé depuis des siècles. Même s'il a fallu l'exporter dans les autres régions après, le chef de l'État, qui est soucieux de l'intégration des cultures du Cameroun dans le concert culturel mondial, a jugé qu'il fallait que le monde islamique, qui crée un sous-ensemble à l'intérieur de l'UNESCO, voit aussi la présence du Cameroun à l'ISESCO. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis. Et je voudrais d'ailleurs dire que, de mon point de vue, à l'ISESCO, ils sont plus pratiques. Nous avons beaucoup de donations de l'ISESCO au Cameroun. La politique de la jeune fille. Ils appuient la femme au Cameroun avec Mme Marie-Thérèse Abénard, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, et moi-même avons fait des cérémonies, des donations de matériel aux filles qui ne sont pas à l'école, qui veulent s'épanouir dans la société, la broderie, la couture et autres. Les ESCO ont envoyé des machines. Les visioconférences, par exemple, elles ont envoyé l'une des cabines des visioconférences les plus modernes. Au sorti de la conférence générale de Paris, parlons d'un secteur qui vous est cher, l'éducation de base. Le président français Macron qui a pris part à ces travaux-là. Il y a un concept qui est en cours, l'éducation futuriste. Il faut amener les investisseurs à mettre de l'argent dans la promotion de l'éducation. Ça semblait faire débat. Vous pensez que ce schéma-là, on peut le suivre ? Je ne sais pas. Vous savez, les grands concepts de la politique, de la diplomatie, ont souvent des contours très variables. Mais il n'y a rien qu'on ait annoncé qui n'est pas fait. On dit que ce ne serait pas bien si l'on ne met pas, par exemple, 30-40% des budgets au service de l'éducation. Bon, moi je veux bien. Mais regardons le camion. Vous avez vu l'enveloppe budgétaire qui vient d'être approuvée par le Parlement et qui sûrement va être ratifiée par le chef de l'État bientôt. Plus avec promulgation. Mais est-ce que si vous prenez 40% de cela, vous donnez au ministère de l'enseignement supérieur, au ministère de l'éducation de base, au ministère des enseignements secondaires, est-ce que vous avez regardé les autres secteurs ? Moi je suis professeur des universités. Je serais très content qu'on nous démultiplie les offres en matière de finances et autres. Oui, mais écoutez, les autres pendant ce temps font quoi ? Qu'est-ce qu'on fait de la santé ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce que nous avons comme travaux publics, infrastructures et autres ? On fait quoi ? Il faut que tout ça avance. Donc, c'est l'idéal qu'on annonce. Le président Macron annonce l'idéal. D'ailleurs, l'école qu'on annonce aujourd'hui, l'école futuriste, tout le monde est d'accord. La pandémie à Covid-19 nous a montré les pans. Il faut à un moment donné rester à la maison et aller à l'école. Cela veut dire qu'il faut un développement harmonieux pour qu'on ait Internet partout, pour qu'on puisse avoir de l'électricité partout, à défaut pour qu'on puisse avoir des plaquettes solaires et autres. Mais une fois que vous avez tout ça, où est-ce que vous mettez l'humain ? Il y a des apprentissages qui, quelle que soit la technologie utilisée, ont besoin de quelqu'un. Il faudrait aussi la présence de quelqu'un qui ressemble à l'enfant qui va à l'école pour qu'il puisse acquérir un certain nombre de réflexes, un certain nombre de postures qui feront à ce que cet enfant reste humain et non un robot. Monsieur le ministre, merci de nous avoir permis cet échange. Une fois de plus, nous disons félicitations pour cette victoire remportée. La nomination de Lazare Elundou Assommon, directeur du Centre du Patiment mondial à l'UNESCO. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est surtout en l'honneur de la politique camonaise en matière de diplomatie. Surtout celui qui incarne cette diplomatie-là, le président de la République, à lui les lauriers. Ce matin, nous avions en politique, le ministre de l'Éducation de base, président de la Commission nationale de l'UNESCO, le professeur Laurent Serge Tundingois, qui revenait sur cette nomination de Lazare Elundou Assommon, directeur du Centre du Patrimoine mondial à l'UNESCO. C'est une victoire diplomatique. Tout le monde le salue aujourd'hui, y compris le chef de l'État. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Sous-titrage Société Radio-Canada